Je remercie surtout mon entraîneur, je voulais remercier la ville de Saint-Malo pour la salle, pour tout ce qu'ils font, tous les gens de Saint-Malo qui sont ici nous supporter depuis des années. Et petit gars je suis ravi, je l'ai eu, il avait 10 ans à l'école de boxe et aujourd'hui à 23 ans voilà il est au niveau, il va passer au niveau international. Merci à vous d'être là, on se revoit pour la suite et Boxing Mac TV pour leurs photos, leurs vidéos, merci à vous. Il se va de l'euro à la bouche ! C'est pas juste ça pour le moment, pas plus ! A toi ! A toi derrière ! A toi ! Arrête de subir là maintenant ! En bas ! En bas ! Travaille le retrait ! A toi ! ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! Félicitations, bravo ! Je voulais avoir un petit peu tes impressions par rapport à ton combat et puis par rapport à ton adversaire qui était quand même extrêmement solide. Je voulais vraiment savoir ce que toi t'as dans la pensée. C'était un combat très dur. Déjà, c'était mon premier 8. J'ai jamais fait de 6 ou de 8. Que des 4. Là, c'est un adversaire très expérimenté, qui n'a jamais mis un genou à terre. Quelqu'un qui frappait, il tient toujours. C'est quelqu'un qui met beaucoup la pression sur tout le long du combat. Il a fait que ça, il fallait que je bouge. Si j'étais dans sa boxe, j'étais perdant. Du coup, j'ai fait que de bouger, ça a marché. Je prenais moins de coups. Mais c'est quelqu'un qui a une très belle boxe. Je voulais le féliciter pour le combat qu'il m'a donné. Ça m'a appris énormément. C'était super. Je remercie surtout mon entraîneur. Ça fait deux mois qu'il nous entraîne tous les jours. Il fait tout son possible avec le marché, son travail, les entraînements pour qu'on soit prêt. Je voulais citer aussi Bertrand Louboutin, notre préparateur physique, qui nous a énormément appris sur plein de choses. Je voulais citer Kevin, Mehdi, tous ceux de ma salle pour les mises de gants. Et surtout Mehdi, la fifi pour tout ce qu'il fait. Merci à vous. Félicitations à toi. On a senti aussi que par moments, Jean-Michel était un petit peu en colère quand il te voyait un petit peu faire des choses. Donc par moments, tu respectais pas toutes les consignes, mais t'es vite revenu dans la boxe, je devrais dire, dans ta boxe à toi. J'avais une peur, c'est qu'il quitte son côté concentré et qu'il parte dans une spirale de violence qui n'apporte systématiquement rien du tout en boxe. Si on part dans la violence, c'est terminé, on perd sa technique, on touche plus. J'avais très peur de ça. Il s'est remotivé, il est reparti. On a bien géré l'épistaxie, une belle hémorragie de la narine gauche. Et je félicite son adversaire qui a été juste admirable. Ça ne doit pas se passer à beaucoup de choses. Je pense que le fait de gagner la première reprise 18, eh bien derrière, Jean-Noël a dû courir après ce point tout le temps et on l'a préservé jusqu'au bout. Voilà, donc je suis ravi. C'est notre cinquième tournoi de France à Saint-Malo. Et petit gars, je suis ravi. Je l'ai eu, il avait 10 ans à l'école de boxe. Et aujourd'hui, à 23 ans, voilà, il est au niveau, il va passer au niveau international. Donc je suis super content. C'était quelqu'un de très dur parce que je m'énervais parce qu'il y a des moments, j'avais les jambes lourdes parce que c'était mon premier huit. Je ne savais pas comment gérer. Et vu qu'il me mettait tout le temps la pression, ça te coupe les jambes, même le souffle. Tu es obligé de bouger tout le temps, d'être tout le temps en activité. Je m'énervais parce que je n'arrivais pas à faire les choses que mon coach me disait et puis ce qu'on a appris. Et à la fin, je me suis dit si je m'énerve, c'est pire. Quand je me suis énervé, je connais des coups vêtements. Et quand je me suis commencé à bouger et à plus me poser, j'arrivais à le toucher, je prenais moins de coups. Et je me suis dit, en fait, il faut que je fais ça tous les derniers ronds pour préserver le petit point. Mais c'était quelqu'un, franchement, de très dur. Je voulais le féliciter pour le combat qu'il m'a apporté. Il m'a tué. Je voulais remercier la ville de Saint-Malo pour la salle, pour tout ce qu'ils font. Tous les gens de Saint-Malo qui sont ici nous supportés depuis des années. Je voulais vous les succéder. Sans vous, il n'y aurait pas tout ça à Saint-Malo. C'est grâce à vous qu'on se donne le plus possible sous le ring pour vous remercier de votre encouragement, tout ce que vous faites pour nous sur Facebook, sur les réseaux, à nous suivre tout le temps où on va, soit à l'étranger ou ailleurs. Merci à vous d'être là. On se revoit pour la suite. Et Boxing, Mac TV pour leurs photos, leurs vidéos. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada